Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui j'ai deux jeux de survie post-apocalyptique à vous présenter. On commence par Junk Survivor, un jeu de survie sandbox dans un monde envahi par les zombies. Il faut explorer, récolter des ressources, construire, débloquer de nouvelles technologies, faire de meilleurs outils, de meilleures armes et essayer de survivre le plus longtemps possible. Et je vais vous présenter un petit peu plus tard dans la journée la version 1.0 de Night of the Dead, un bon jeu de survie, 2 air defense que l'on a déjà découvert il y a quoi 3-4 années et qui est maintenant disponible en version complète. Je pense que c'est le moment de faire un petit retour dessus. Alors Junk Survivor est jouable en multijon ou en solo, on y va bien entendu en solo, on fait une nouvelle partie, ah oui il faut créer un nouveau personnage que l'on va appeler Danfield. Je mets un point en force pour pouvoir faire plus de dégâts et porter plus de choses et un point en endurance pour augmenter mes points de vie. On peut choisir le type de corps, il y en a 3. On va prendre celui-ci, on va lui donner des cheveux. Allez, super ! Et en avant. Et c'est parti ! Alors on a un petit tuto à suivre, on va le faire ensemble, puis on va ensuite explorer le monde. Là on est à la sortie du bunker, on était à l'abri dedans et maintenant il faut bien essayer de survivre à l'extérieur. Il y a quelques petites ruines de ville, là je vois qu'il y a un petit étang, c'est une bonne source d'eau, donc on va s'installer à côté, c'est là que je vais construire ma base. Et on ne doit du coup pas être trop loin de deux bonnes zones où il y a beaucoup de ressources, surtout de la ferraille. Alors là il me demande d'obtenir 15 de bois, de fabriquer 5 de tissu, donc il me faut 35 de fibres pour cela, qui s'obtient en dehors des coups de poing sur l'arbre, comme on le fait, et il me demande de fabriquer et équiper une hache en roche. Donc c'est notre premier outil, on va ensuite faire une pioche et tout cela. Alors vous pouvez voir qu'il y a des cochons à proximité, bonne source de nourriture et de cuir, mais bon on n'a pas de quoi les éliminer, donc ça va venir, ça va venir, on ne va pas les laisser survivre les pauvres. Bon, alors, je suis à 37, donc je vais faire mes 5 de tissu. Ouh, même si c'est le moins qu'il me fallait, il m'en fallait 25, d'accord, je pensais que... D'accord, hop, on continue, je fais plus de tissu, de toute façon ce n'est pas perdu, on va en avoir besoin pour la pioche, pour tellement de choses, on a besoin du tissu pour absolument tout. Donc là, est-ce qu'on est bon ? On est à 7, je vais demander de faire la hache, ça va prendre 20 secondes, maintenant qu'il s'assure, on va voir ce qu'il y a autour, je ne sais pas si je peux en faire des ressources, ça ? Ça fait du dégâts, donc ça prend du dégâts, donc on peut le démonter, mais on va le faire. Je n'ai pas fait dans ma partie test, je n'ai pas pensé. Donc là, on a obtenu de la viande en conserve, et de l'eau. Alors ici. Oula, beaucoup de choses. Fibre, viande pourrie, papier, etc. On est à 2 sur 310 en poids, donc on a de la marge. On peut tout prendre. Poîte de conserve vide. Du papier, du scotch, et un vieux sac. Je crois qu'on a peut-être besoin pour faire... Oula, tu me fais peur. Les sacs à doigts. Alors, est-ce que j'ai obtenu... Ouais, ça y est, c'est fabriqué. On va te mettre là. Maintenant, on remonte. Vas-y. Je vais te demander... 4 de tissu, ça m'en fait 9, et il m'en faut 10 pour la pioche. C'est d'ailleurs ce qu'il me demande de faire. Maintenant, on y va à la hache. Un petit peu moins de fibre, comme vous pouvez le voir. Mais... Peut-être sur le bout. Alors, on va en obtenir moins souvent de la fibre, avec la hache, mais les stacks vont être plus gros. Mais je pense que c'est quand même mieux d'y aller à la main. Elle en a eu 5. Alors qu'on en obtient 1 à 2 en général. Au point. 3. Ok. Et alors là, maintenant, on a la souche. Alors, elle ne donne pas beaucoup de ressources. Elle donne en général 9 à 10 bois. Mais on peut complètement la retirer. Je ne sais pas s'il y a un avantage en dehors de déblayer... Oh, là, j'en existe en plus. En dehors de déblayer de l'espace. Très bien. Alors, maintenant, il me manque encore un petit peu de tissu. Ça, c'est fini. Ah, 3. Ouh, je ne peux en faire que 2. C'est parti. Et derrière, on demande ça. Les chiffres rouges, c'est les dégâts que prennent les choses que l'on frappe. Il n'y a pas beaucoup de fibre. Je pense que je vais en venir à la main. Est-ce que c'est fini ? Oui, c'est fini. Alors, les outils ont une durabilité, bien entendu. Alors, est-ce que... 5. Ok, c'est mieux d'y aller à la pioche. Ça va donner du cuir. Ouh, ça me donne beaucoup de tissu, ça. Ouh, c'est bon à savoir, ça. Il faut que les détruisent plus souvent. Ça, ça me donnait... Non, ça ne prend pas de dégâts. Est-ce que toi, tu prends du dégâts ? Non. S'il n'y a pas de chiffres, hein, quand on frappe, c'est que ça ne prend pas de dégâts. Bon. Alors, maintenant, ils veulent de la roche. Ah, bah tiens, avant... Alors, je ne suis pas prêt à combattre. Je n'ai pas encore une arme. D'ailleurs, je vais peut-être la faire tout de suite. On va dans l'arme. Toi. Comment ça se fait ? On va ramasser de la roche. Donc, j'obtene du caillou, du silex, de la terre. Voilà. On est bon ? Oui. Faire un feu de camp. On ne va pas le faire là. Je vais juste équiper toi. Je vais ramasser ça. Et s'il m'aggro, je me défends. Bon, c'est tellement bon d'obtenir du tissu comme ça. Ça fait tellement moins de fibres à récupérer. Ok, mais on va le laisser là. Ah, ici. Non. Ok. On va le laisser là et on va explorer un petit peu. Parce qu'il me demande de faire un feu de camp. Mais je me dis tant qu'à faire, on va le poser là où on va s'installer. Donc, on a une petite ville à côté. Le FPS va bien baisser dans la ville. Pour le moment, pas besoin d'y aller. Il est quoi ? Il est 13h40. J'aimerais bien avoir une base. Il faudrait retourner et tuer les cochons. On va éliminer celui-là. J'aimerais avoir une base avant la tombée de la nuit. Les cochons ne sont pas super agiles. Il y a normalement des poulets également pas loin de la ville. Ils vont être utiles plus tard. Allez, disons qu'il est costaud. Je prends ça et ça. Ça me donne 8. Il n'y a pas un autre cochon ? Normalement, ils sont deux par deux. Où est-ce qu'il est parti explorer ? J'ai vu dans la partie test des poules. Ou des poulets là-bas. Je ne sais pas s'il y en a toujours. Cette fois-ci, on y retournera. On continue le chemin. Je vais construire ma base. Je crois que l'étang est dans le coin. Peut-être juste derrière la petite colline. Oui, il est là. J'ai juste à faire trempette. Et paf, je bois. Super. On va couper tout ça. Il me faut pas mal d'espace pour ma base. Je pense que je vais la démarrer au ras du sol ici. Et aller là-bas. Attention, il faut dans le jeu que les fondations touchent le sol. Si elles ne touchent pas le sol, si elles sont suspendues, le bloc disparaît. Et donc, les ressources dépensées sont perdues. Faire attention à ça. Je me suis fait brouiller dans ma partie test. J'ai posé deux fondations suspendues. Parce que vous voyez, j'allais dans le proue là-bas. Et elles ont disparu. Je me suis dit, est-ce qu'il y a eu un rollback ? Est-ce que je me suis trompé ? Donc, j'ai remis deux blocs de fondations. Et je les ai vu disparaître sous mes yeux. Vu que... Bah voilà, elles n'avaient pas de support. Donc, ça m'a fait perdre quasiment 100 de bois. 96 de bois exactement. Je crois que c'est 24 par fondation de bois. Ce qui picote un petit peu. J'aimerais des meilleurs outils d'ailleurs pour obtenir plus de bois, plus de ressources et plus rapidement. Mais pour ça, il me faut de la ferraille. Ah, level up. Ok, ça c'est cool. Alors, on va voir les level up plus tard. On gagne des points que l'on peut dépenser dans les stats comme on a fait au tout début. Bon. Alors, maintenant, il me faut 3, 32 fibres. Ah, j'en ai que 28. Bah tiens, c'est pas de problème. De toute façon, il me faut retirer ce qu'il y a là. On devrait obtenir un petit peu de fibre sur ça. Puis là, la fibre s'obtient lentement. Avec la H, il va falloir sortir les points. Ok, là j'en ai un paquet. On va retirer quand même la souche. Moi, je ne peux pas laisser appuyer pour donner des coups de hache. Ça aurait été aimé. Du coup, alors, j'ai besoin de toi. Pas moi. Donc ça, c'est pour construire les bâtiments. Ça, c'est pour réparer et améliorer. On a besoin de toi. Tu vas aller là. Maintenant, je vais à la fondation. Alors, on va la faire démarrer ici. Je vais retirer ça avant. On a déjà plus de potentiel d'expansion. On va faire du 3 sur 3. Classique dans les jeux de survie. Alors, je devrais mettre ça là et construire en dessous. Mais je ne sais pas si c'est quand ça se passait ou alors. Non, on va bien se mettre là. Allez. Je pense que ça va disparaître sans un support. Donc, j'essaye. Est-ce que ça compte ? On va voir. J'attends. Parce que je n'arrive pas à mettre en-dessus. Je peux le mettre en-dessus. Oui, ok. Ça, c'est détruit. Vous l'avez entendu ? Mince. Ça disparaître. Ok. C'est ici. Alors, je peux le mettre, mais... Non. Non. Tellement de bois gâché. Ça s'est posé tout seul. Tout vous voit. Ok. J'en ai encore 81. Le problème, c'est que je ne peux pas le mettre en-dessous. Je dois mettre ça. Je dois poser ça derrière. Alors, le premier. Non. Ok, c'est bon. C'est bon. Celui, elle est perdue. Ce n'est pas grave. Je peux assez de bois. Je peux assez de bois. Ok, bon. On est reparti. Ah, j'ai gâché. J'aurais pu finir ma fondation et même faire les murs. Ce n'est pas grave. Alors, on va essayer de loot un max de bois. Mais maintenant que j'ai mis la première, la suivante, elle va être plus facile à poser. parce qu'il me fallait quelque chose en-dessous et maintenant, il y a juste à connecter. Mais bon. Là, ça me coûtait du coup 50 pour chaque fondation vu qu'il me faut... Enfin, 48 de bois. Vu qu'il me faut mettre celle en bas et celle juste au-dessus. Donc, il m'en faut 100 là, on va dire. 96 pour finir. Après, il me faut assez de bois pour les murs et tout. Bon, j'ai bien déforesté. Voilà. Du coup, je vais pouvoir terminer ça. Ah, il va falloir comme un escalier. Zut. Je l'ai mieux placé dans ma partie test. Du coup, mettre une entrée. Ça coûte moins. Je vais même mettre une autre là. Comme ça, si je fais une autre pièce qui va là-bas. Peut-être mettre une autre pièce là-bas. Ok, on va mettre la porte là. Je suis passé de... Je suis passé de bois. Il manque un de bois. Ok. On va couper là. Et au passage, je peux mettre... J'ai quoi ? J'ai un point. plus de dégâts aux arbres. Ah oui. Je ne sais pas si ça me donne plus de ressources. J'espère. Voilà. Super. Super. Ça, ça va attendre. Au passage, j'ai également les skills. J'ai mis un point là-dedans par erreur. Ah ben, j'ai déjà dépensé mon point de skill. J'ai mis dans les dégâts de mêlée. Ce n'est pas grave. Ça va être utile. Bon, alors, maintenant. Au passage, j'ai cassé ma hache. Je ne peux pas la réparer. Pour le moment, je n'ai pas ce qu'il faut. On va mettre le feu de camp ici, à l'extérieur. on a de la viande. On va prendre ça. Voilà, c'est ça là. Et allumer le feu de camp pour cuisiner. Maintenant, il va me falloir beaucoup de bois si je veux faire l'atelier. 150 de bois et j'en ai 18. On a le cuir. Ah, il me faudrait également de toit. Maintenant, on va te faire tout de suite. C'est important, ça. Il faut s'avoir faim. Voilà. Les points de vue à la fin vont remonter. On a trois. Alors, on ne peut normalement pas passer la nuit. Mais c'est un point de respawn. C'est pas grave. Je voulais faire eux. Voilà. On peut dormir quand il est 18 et 5 heures. Mais je crois que là, je vais marquer comme le point de départ. Donc là, il nous faut on a dit combien ? 150 ? Ouais, 150. Ok, ça, ça a picoté un petit peu. Ça fait un paquet d'arbres. Je vais laisser la souche. Alors, il y a normalement des ennemis vers l'âge. Ah, il me faut chasser les poules pour pouvoir... Ouais, dans le coin, il y a des ours zombies. Et eux, ils me défoncent en mêlée. Parce qu'ils font des attaques rapides. Ils ne peuvent pas être stun luck. Et ils courent rapidement. Donc, il faut les éliminer à distance, pas en mêlée. Et là, je n'ai pas encore l'arc. Pour l'arc, il me faut... Surtout les flèches. Il me faut... Les plumes. on en voit là, un au loin. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y en a même deux. Côte à côte. Ok, c'est de la misère. Je suis à combien ? Je suis à 149. bah déjà, 149. Bon, je vais couper les trois arbres là. On y retourne. Voilà. Je ne vais pas... Je suis à combien ? 8 de poids, c'est tout ? Ha, 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 ha. Il y a genre 15 arbres dans le sac à dos et pas de problème. Là, j'en ai 8 mais je vais en utiliser 5 d'ici peu. On va chasser. Alors, les ours me donnent du cuir, il me semble. Sinon, on va trouver les cochons. Bon, je vais bientôt faire nuit et la nuit est sombre. La nuit... La nuit est sombre. Ok. Ça, ça s'est éteint. On va remettre du bois dedans. Parce que sinon, on ne voit rien du tout. Ok. Voilà, une source de lumière. Je peux également mettre ma fer une torche. Ensuite, le toit. Ici, ça, il me faut... Ouais. Petit coffre sans de bois. On peut peut-être le faire. Mais bon, je n'ai pas tellement besoin de place. Il me faudrait une porte. Il me faudrait 3. On va te mettre à l'entrée. Ok. Il y a la musique de bataille. Mais je ne pense pas que... On va être attaqué. J'en ai pas fait dans ma partie de test. Du sel, du souffle, de la poudre. Et là, nous avons... Là, c'est surtout du métal. Il n'est pas encore 18h. Bah. Il est quelle heure, là ? Ça met 6,4 en haut. Ok, c'est pas grave. Euh, du coup... Le matin, c'est déjà levé ? Ah, j'ai cliqué, ça fait passer la nuit. Ça dit que ça... La description dit qu'on n'est pas censé... Parce que je l'ai posé dans ma partie de test, mais je n'ai pas essayé de dormir dedans, vu que... On ne peut pas dormir pour passer la nuit. Ok. Bon, ça a peut-être été changé. Alors, plusieurs choses ont changé. Par exemple, dans le passé, on pouvait démonter les bagnoles. D'ailleurs, je vais aller là-bas pour les récupérer, pour les chercher. Euh, non, on pouvait démonter les bagnoles pour obtenir de la ferraille, mais les développeurs ont désactivé ça maintenant. On peut obtenir de la ferraille en démontant les chaises, et les gutters. Vous savez, les trucs qu'on met le long des maisons, le long des murs, pour capter l'eau qui tombe. Je n'ai plus le mot. Allez, les gouttes des gouttières, voilà. Alors, je ne vais pas dire non aux cochons. On a besoin de la peau, plus que la nourriture, parce qu'on va obtenir de la viande également sur les poules. Tous les animaux, en général, donnent de la viande, et il y a une autre source. Donc, les cochons donnent, mais voilà, du cuir, et de la viande. Les poules donnent de la viande, et les plumes. D'ailleurs, je les vois là. Parfait. Par chance, les poules, les poulets, ne sont pas très athlétiques, tout comme les cochons. Regardez. Ah, ça, c'est vraiment une meilleure arme, parce que là, je... Ah, mais... il faut vraiment être pile sur... Elle tourne, elle bouge un petit peu. Et elle est costaude. Combien de coups de gourdage je dois lui donner à la poule ? Ok. Donc, 4 plumes. Ça, c'est cool. Du coup, si je vais dans arme, c'est bon. Et dans munitions, il me manque des... C'est 5 plumes pour 10 flèches. On va aller faire critique. Il va peut-être toucher la tête. Mais... Voilà. Super. J'ai assez pour... 10 flèches. Pas d'autres poules. Alors, je vais retourner là-bas. Il y avait 2 cochons. Et on va rentrer. D'ailleurs, notre bunker. On peut aller retourner dedans. Il ne faut pas ici. Non, on ne peut pas. Il y avait 2 cochons, cette fois-ci. Je ne sais pas où est passé l'autre. Il a peut-être été bouffé par le zombie. Hop. Et on retourne à la base. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Ah oui. Je vais essayer d'aller... Je peux aller en ville. On peut aller à cette ville, en fait, tout de suite. J'aimerais bien une autre poule. Je vais regarder si on a autour. Ça me permettrait de faire 10 flèches de plus, mais non. OK. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Là, le FPS va descendre. J'étais à du 55-60. Là, je passe à du 30. C'est pas évident à combattre avec la FPS comme ça. Voilà. Les XP. Tu me donnes quoi ? C'est du... La roche. Génial. Ah ! C'est toi. Ferraille. Ça, c'est cool. C'est ce que je veux. De la peinture. On va voir. véhicules de regard. Pour améliorer les véhicules. Ouh ! Tout bon. Tout bon. Il y a de la viande pourrie là-dedans. Il y a de la viande pourrie. Je ne sais pas si tu peux en faire quelque chose. Probablement. Non, je ne peux pas te démonter, toi. On va dans ce garage. La ferraille. On en veut. Parce qu'il me faut de ça pour progresser technologiquement. Faire de meilleurs outils. La peinture. Bouteille vide. D'ailleurs, je commence à avoir faim et soif. Alors toi, on va te manger. Avant que tu ne pourrisses. Voilà. On va sortir l'arc. Quoi que non. C'est avec le FPS là, c'est un peu évident. Allez, venez. en plus. Je vais avoir besoin des flèches. Je ne sais pas si je vais trouver d'autres poulets. Je vais avoir besoin des flèches pour ceux que je ne peux vraiment pas tuer en mêlée. comme les ours zombies. Plastique. C'est celui-là. Non, celui-là, j'ai déjà un. Non, c'est un. et dollar. Je pense que ça n'a plus tellement de valeur là. Dans le passé, je pouvais démonter ces bagnoles. Maintenant, je ne peux plus. On peut juste... Je ne sais pas si... C'est la même chose. Ici. Hop, et quelle heure ? Il est quasiment 9h. Il va falloir faire le sac à dos. Du bois et surtout du tissu. Et du cuir, tiens. Je ne peux pas. du soufre. Super. Oh. Pantalon. Alors, l'inventaire... Je ne sais pas comment aller en dessous. Voyons, on est à 30. Je ne sais pas comment aller en dessous. J'ai oublié de poser les portes, tiens. D'ailleurs, il me manque du tissu. Il m'en faut 3. Je vais juste en faire 3. Comme ça, ça ne va pas prendre un emploi. Ah ouais, quoi que, je vais sûrement looter ailleurs. Je vais attendre qu'il aille là, parce que j'ai peur qu'il aille en dessous. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fasse cette histoire. Ah. Et le pantalon, il allait où du coup ? Ah, il est par terre. Et toi ? Voilà. Il va falloir rentrer. Donc, ça tombait par terre, je n'ai même pas remarqué. Et du coup, la ferraille, la ferraille, elle est derrière. Non. mince. Et puis, où ? Il faut des chaises. Voilà. Pas celle-ci ? Mince, J'espérais. Oh ! Tu sors d'où, toi ? Oh ! Oh là là, ils m'ont fait un petit peu mal. Pas catastrophe non plus, mais... Et vous avez beaucoup plus de points de vie que vos potes, vous ? Voilà. Et bien, vous avez combien de points de vie ? Ok. La ferraille. Et, ok, quelque chose qui est tombé. Donc, je vais retrouver la ferraille que j'ai laissée tout à l'heure. C'est des clous, on en a déjà. Ah, voilà. Voilà. Donc, j'ai perdu au final, deux ou trois de ferraille. Il y avait trois zombies dans cet endroit. Ah bon, j'ai perdu deux ou trois de ferraille, c'est pas la mort. On en trouvera d'autres. Donne-moi toutes ces bonnes choses. La table, non, ça n'a pas changé. Je la masse plus que je peux. Ok. Ok. ça c'est bon. Je vais devoir rentrer parce que, ouais. On fait plein. De la viande crue, on en a. Est-ce qu'on a des bananes ? On n'a pas de bananes dedans ? Ok. Bon. Alors, on repart. C'est quoi ça ? Des balles. Ah, On va regarder, c'est pas grave. C'est même pas une balle, c'est une douille. Donc, on rentre à la maison, on reviendra ici pour continuer de fouiller. On n'a pas terminé notre développement. On va vraiment dans cette direction. D'ailleurs, je suis monté le level. C'est quoi ? On va mettre putain en force. On peut faire plus de dégâts. Ah, cochon. J'ai pas besoin de cuire là. J'en ai combien ? J'en ai 11. Ouais. Wow. On va laisser. Tu peux vivre un petit peu plus longtemps, petit cochon. Alors. Je vais peut-être faire le toit. Il n'y a pas d'impact, côté météo, sur notre survie. Donc, le toit, c'est même le même ur, je pense. Je pense pas qu'on l'ait attaqué. Donc, ouais, c'est du bonus. Ok. Maintenant. c'est fermé. Le coffre. Est-ce qu'on a ici ? On a ici. Voilà. La clé. C'est pour faire fermer la porte. Ok. Donc, on peut faire un cadenas. Fenelle. Il n'y a pas de planche par contre. Pas encore. On fera ça plus tard. Est-ce que je l'ai ? Où est-ce qu'il est ? Il est là. Alors. Papier, plastique, ça, j'en ai pas besoin. Je vais regarder les plumes. Toi, non. Toi, c'est déjà plein purée. Il faut plus de bois. Ça a repoussé, je crois, non ? Il me faut 100 de bois à nouveau pour un deuxième coffre. On va te laisser toi. Je veux un petit arbre pour faire de l'ombre à ma maison qu'elle reste fraîche même pendant l'été à la post-apocalyptique. Je suis à combien ? 110. Bon, on est bon. Je vais faire cuire de la viande parce qu'elle commence à pourrir. alors la terre, l'outil, la bouteille vive, tac, 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 tac. 15 de ferraille, finalement, c'est pas si mal. J'ai soif. on peut pas réarranger automatiquement qu'il y a tout en haut. On a également ça. Ah, c'est vite ça. Alors. Voilà. Ça récupère des points de vie. On régénère. On va voir jusqu'où ça me fait remonter. Je sais pas si ça me dit combien je récupère avec ça. 10 EPS. EPS, c'est quoi ? Plus 15% de faim. D'accord. Donc ça me fait pas monter autant que j'espérais. On va en manger plusieurs. C'est pas un problème. Ça me redonne de l'énergie également. Alors, là-dedans. Là-dedans, on peut faire des planches. Tape à rosée. Oh, pièce d'arme. Ah, c'est ça que je veux. Alors. Il me faut 20 de roche. Ok. 20 de silex. 100 de bois. Et 30 d'argile. L'argile. Il me faut de la saleté. Et les bouteilles d'eau. Alors. J'ai que ça. Ok. Il va falloir péter plus de cailloux. Pour obtenir plus la... Rampure du silex. L'argile. La terre. Voilà. Mais ça me donne pas énormément. 5. D'ailleurs, au passage. Maintenant. Voilà. Voilà. Comme ça. Ça va faire monter. Je ne suis pas au max de mes points de vie. 17. Il me fallait combien d'argile? Je crois que c'est 5. 30! 30! Ouais. Il n'y a pas un meilleur moyen d'obtenir de... Ah. Ça l'est fait 5 par 5. Oh. Oh. J'ai eu peur. J'ai eu peur. D'un coup. Parce que 300 terres. Ça aurait pris. Il n'y aurait plus de cailloux dans la région. J'aurais pété tous les cailloux. Alors. Il y a un ours devant. Si je veux continuer dans cette direction. Il faut l'éliminer. Ah. Tiens. Agilité. Dégâts critiques. Et l'armure de base. On va mettre quelques points dedans. Normalement j'ai assez de flèches pour le tuer. La tête fait un critique. Je voulais y aller à la batte de baseball pour la fin. Mais ouh. D'accord. J'ai fait un plan. Bien. Je suis à 13. Donc je vais faire un peu plus d'argile. Ce qui va m'amener à 20. J'ai pas encore assez pour un autre pack d'argile. J'ai regardé parce que là c'est le territoire des ours là. Des ours zombies. Comme si les ours n'étaient pas assez. Oh. J'ai pas lancé. Ah j'ai plus. Ah il me faut de l'eau. Alors il me manque. Ça fait 25. Il me manque encore ça. 5 d'arrivile. La musique de combat qui se lance c'est flippant. Elle se lance n'importe quand. Le problème c'est que vous ne connaissez jamais si c'est sérieux. Ou si il y a quelque chose qui nous aggro. Une autre ville là-bas. Plus d'ours. Et des véhicules à fouiller. Merde. J'ai 17. Il me faut encore 3 de terre. Un. Ouais dis donc. Et maintenant je vais devoir en faire une autre. J'ai pas assez de bois. C'est bon ? Ouais. Je sais pas encore où réparer les outils. On va faire ça à l'ancienne. On en fait des nouveaux. Peut-être à l'atelier. Ou avec un endroit spécial. Et là on est bon ? On a les 21. Enfin les 20. On en a 21. Donc. Il faut des bouteilles d'eau maintenant. Est-ce que ça se fait de mon inventaire ? Ou de... Je crois que ça se fait de l'atelier ça. Est-ce que ça ne pioche pas dans les coffres à proximité ? J'ai probablement pas besoin de plastique brut. Mais je vais le laisser sous sa forme actuelle. Plutôt que de le transformer en bouteille. On ne sait jamais. On va dans l'eau. Est-ce que je ne les ai pas ramassés ? Ouais. Pourquoi on fait le plan ? Il faut en fait un water catcher. Pour cela il me faut un tap. Donc c'est ça là. Il me faut 8 de scotch et 20 de plastique. Et du coup. Il va falloir aller chercher du plastique. Il est quelle heure ? Il est 16h21. J'ai peut-être le temps de le faire. Ouais. J'ai peut-être le temps avant la tombée de la nuit. Mais vous savez quoi ? L'épisode va être un petit peu long. Je vais m'arrêter là. Mais je peux vous en faire un deuxième si vous êtes intéressé. Et si vous voulez voir le développement de mon petit campement. Le développement technologique. Et plus d'exploration et de combat. Merci à vous d'avoir regardé. Pensez au petit pouce bleu. Et on se retrouve sur la chaîne sur une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501